On continue dans notre série sur le livre des actes, les actes des apôtres. Maintenant, on fait le leçon numéro 20, le premier voyage missionnaire de Paul, acte chapitre 13, verset 1, jusqu'à chapitre 15, verset 35. Eh bien, dans notre dernière leçon, on a conclu la description du ministère de Pierre parmi les Juifs et l'appel qu'il a reçu de Dieu pour amener l'Évangile aux gentils. Après la journée de la Pentecôte, il me semblait que les apôtres comprenaient leur travail, leur commission d'être, de prêcher l'Évangile dans tout le monde, mais aux Juifs dans tout le monde. C'était nécessaire d'avoir un événement miraculeux, corneille qui parlait en langue, pour convaincre Pierre, non seulement de prêcher aux gentils, mais aussi de leur offrir le même salut à travers la foi exprimée dans la répentance et le baptême qu'il avait offert la foule, vous savez, la journée de la Pentecôte. Eh bien, ce succès parmi les gentils ont encouragé d'autres à prêcher l'Évangile aux gentils dans la région où Barnabas et Paul avaient un ministère de prédication parmi, vous savez, l'Église mixte entre les gentils et les Juifs à Antioche. Maintenant, nous allons prendre, vous savez, réviser notre plan d'études. Nous sommes rendus dans la deuxième section du plan d'études, le ministère de Paul, la première section, le premier voyage missionnaire, acte chapitre 13. Eh bien, Luc a établi la scène géographique, Antioche, et l'histoire, le moment historique, c'est après le contact de Pierre avec Corneille, lorsque Barnabas et Paul ont gagné assez d'expérience en travaillant non seulement ensemble, mais aussi travailler parmi les gentils et les Juifs qui faisaient partie d'une seule église à Antioche. Donc, on va commencer en chapitre 13, verset 1. « Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Séméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahène, qui avaient été levés avec Hérode, le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. » Ce qu'on lit ici, dans ce passage-là, c'est la troisième étape dans l'appel au ministère de Saul, qu'on appelle maintenant Paul. Son appel au ministère établit un patron pour tous ceux qui sentent qu'ils sont appelés au travail à plein temps. Vous savez, ceux qui sentent qu'ils ont un appel par le Seigneur de travailler dans le ministère et pour leur aider à savoir s'ils ont un appel légitime. Donc, on voit qu'il y a trois étapes à l'appel au ministère que Paul a connues. Première étape, l'appel même. L'appel décrit la façon que Dieu appelle ou dirige ou amène une personne au ministère à plein temps. Dans le cas de Paul, Paul a été appelé d'une façon miraculeuse. Vous savez, il était aveuglé, il a entendu la voix du Seigneur. Après, il a été guéri de cette chose-là. Mais la manière de son appel à Paul, c'est l'exception, pas la règle. Pour la majorité des gens, l'appel au ministère commence avec peut-être un désir ou une opportunité pour servir dans l'Église d'une manière ou d'une autre et un désir qui grandit peu à peu. ou peut-être ça peut prendre forme comme un commentaire positif des membres de l'Église qui voient du talent dans une personne et qui leur encouragent à développer et se servir de leur talent dans le service du Seigneur. Beaucoup de ministres entrent dans le ministère parce qu'ils voient un grand besoin que l'Église peut avoir ou ils ont le cœur pour, vous savez, prêcher l'Évangile à ceux qui sont partis ou ils se sentent obligés à commencer un ministère dans l'Église parce qu'ils voient un grand besoin que personne, vous savez, rempli dans le moment. Peu importe la façon qu'une personne est appelée, une chose qui reste toujours pareille pour tous ceux qui sont appelés par Dieu, c'est que ce sentiment-là d'être appelé ne cesse pas. On commence à se sentir de cette façon-là et ça reste avec nous jusqu'à temps qu'on répond à cet appel-là. Et il y a des gens, vous savez, qui luttent avec cette chose-là pendant des années, même quand ils choisissent à faire autre chose que le ministère. Le désir de rendre service au Seigneur reste avec eux. Donc, la première étape, vous savez, d'entrer dans le ministère, c'est un appel. Le désir, une occasion favorable, la réaction de d'autres ou le besoin, c'est toutes les choses qui nous poussent vers ce travail. Deuxième étape, la consécration. La consécration ou la mise à part, c'est le temps que la personne qui est appelée passe en préparation pour leur ministère. Dans le cas de Paul, il y avait une période d'à peu près dix à douze années entre sa conversion et son appel et le débit de son ministère parmi les gentils, vous savez, dans son premier voyage missionnaire. Et pendant ce temps, il a passé trois ans dans le désert et était enseigné par l'Esprit de Jésus. Et Paul décrit cette expérience en Galates, chapitre 1, versets 11 à 17. Il a voyagé à Jérusalem et après a retourné dans sa ville natale de Tarse pour enseigner, acte chapitre 9, verset 30. Et il était dans la ville de Tarse pendant quatre ans. On l'a recruté, Barnabas l'a recruté pour venir et enseigner dans l'église à Antioche pour une autre année. Et finalement, lui et Barnabas ont accompagné une offrande pour les chrétiens à Jérusalem pendant une famine qui s'est passée dans cette région. Et la famine a duré environ deux ans. Donc, la période de consécration de Paul, on remarque qu'il a été enseigné par le Seigneur. Il a enseigné à l'église à Antioche. Il a voyagé, il a rencontré les apôtres. Il a enseigné, vous savez, prêché et enseigné dans sa ville natale. Toutes ces choses-là qui contribuaient à sa consécration, son entraînement. Une période de dix ans d'entraînement et de préparation pour le ministère auquel il a été appelé originalement. Eh bien, aujourd'hui, on a toute forme d'entraînement. Il y a des écoles qui entraînent des prédicateurs, des écoles qui sont opérées par différentes congrégations. Il y a aussi des collèges et des universités où une personne avec un appel peut recevoir de l'entraînement en les préparant pour son ministère. La confusion, c'est que parfois, il y a des gens qui pensent qu'on doit commencer notre ministère le moment qu'on est appelé. Et c'est faux, ça. Oui, on a un appel, ça peut être légitime, mais il faut qu'il y ait une période de consécration, une période de préparation avant qu'on franchisse la troisième étape, la troisième étape, la nomination. La nomination. La nomination au ministère, c'est ça qu'on lisait en actes chapitres 13, 1 à 3. Le Saint-Esprit, à travers l'Église, qui parlait à travers l'Église, ses enseignants, ses prophètes, a nommé ou consacré pour envoyer et autoriser Paul et Barnabas, mais l'autre ordre, on mentionne Barnabas et Paul, pour amener l'Évangile au monde, à l'extérieur de cette région. Vous savez, Dieu travaille toujours à travers l'Église. Dieu travaille toujours à travers l'Église. Par exemple, on n'a aucun ancien dans l'Église qui est ordonné par lui-même. Vous savez, on ne peut pas, une personne qui est ancienne dans l'Église ne se réveille pas une journée et dit, je ne sais plus, je pense que je vais être un ancien dans l'Église. Je me nomine moi-même pour être ancien. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'évangélistes qui sont nommés par eux-mêmes. Vous savez, en ultimité, chapitre 4, verset 14, on lit que c'est les anciens qui nominent les prédicateurs. Et en Acts, chapitre 14, 23, et titre, chapitre 1, verset 5, on apprend que les anciens, quand il n'y a pas d'anciens du tout, ils sont nominés par les évangélistes. C'est la tâche de l'évangéliste, ça, de former l'Église, d'entraîner des personnes, des hommes dans l'Église, les hommes les plus mûrs. C'est la tâche de l'évangéliste pour nominer des anciens quand on n'a pas d'anciens. Il n'y a pas de diacres qui sont nommés par eux-mêmes. Ceux-ci sont sélectionnés par l'Église et confirmés par les anciens. Acts, chapitre 6, verset 3 à 6. Il n'y a pas de missionnaires qui se nomment eux-mêmes. Ceux-ci sont entraînés par l'Église et nominés, confirmés par l'Église à aller dans le monde. C'est ça qu'on lisait en Acts, chapitre 13, verset 1 à 3. Comme je vous dis, on voit cette expérience de Barnabas et Saul, les premiers missionnaires confirmés et envoyés par l'Église. Et cette méthode, vous savez, c'est la même méthode qu'on se sert aujourd'hui. Ce n'est pas un certificat d'études d'un collège qui autorise une personne d'être évangéliste ou enseignant ou missionnaire. C'est la nomination par l'Église qui envoie et qui confirme l'appel et la consécration au service du Seigneur pour et dans son Église. Et on voit, comme je vous l'ai dit, un bel exemple de ce patron-là avec la vie, le ministère de Paul. Eh bien, on n'a pas le temps de lire toute la section qui décrit le premier voyage missionnaire. Donc, nous allons faire un sommaire de ce voyage en touchant, vous savez, en regardant les différentes places géographiques qu'ils ont faites. Donc, on commence, Luc écrit que Paul et Barnabas et son cousin Jean-Marc départent de la ville, vous savez, le port de Célecia, près d'Antioche, et ils vont jusqu'à l'île de Chiffres, où que Barnabas, vous savez, c'était son lieu de naissance. C'est là que Barnabas avait, vous savez, était venu au monde et a grandi. Donc, c'est la première place qu'il choisit d'aller. La première ville, Salamine, le premier, vous savez, arrêt. Ils vont dans une place, un synagogue local, où que Barnabas, probablement, on l'a connue, où ils étaient bienvenus. À ce point-ci, vous savez, ils prêchent seulement qu'à des Juifs, parce que c'était la seule opportunité qui se présentait. Ils continuent à la ville de Paphos, en Acts chapitre 13, verset 6 à 12. Peut-être qu'on peut lire un peu. Luc écrit, Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et ils cherchaient et tâtonaient des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, cru, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Et notez que leur travail sur l'île avait tellement de succès que le gouverneur a envoyé pour eux, il voulait attendre leur message. Le fait que Barnabas, on le mentionne en premier, suggère que c'est lui qui est le leader, c'est lui le chef d'équipe à ce point-ci dans le voyage. Le nom Élimas veut dire l'expert. Donc ce magicien, on l'appelait Bar-Jésus l'expert. Et ce magicien qui avait la faveur du gouverneur essayait de bloquer la mission. Donc Paul le dénonce, et Bar-Jésus est rendu aveugle pour une période de temps. mais je vous fais remarquer que c'est le premier miracle, c'est le premier signe qui est fait par la main de Paul, pas par Barnabas, c'est fait par Paul. Le gouverneur, en résultat, le gouvernement est converti et Luc mentionne que c'était l'enseignement du Seigneur qui l'étonnait, non l'aveuglement du magicien. Le miracle a tout simplement confirmé l'enseignement, mais c'est l'enseignement qui a converti le gouverneur. Eh bien, on continue, eux continuent leur voyage. Acte chapitre 13, verset 13, Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphore, se rendirent à Perge et à Pamphilie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Notez que Luc, maintenant, nomme Paul en premier, qui démontre qu'après le travail en chiffres, surtout le miracle fait à travers Paul, c'est maintenant Paul qui est le chef de la mission. Jean-Marc le laisse là, lui, et il retourne à Jérusalem, probablement parce qu'il manquait le courage de voyager dans un terrain inconnu. Notez bien aussi que c'était Barnabas et Paul dans cet ordre qui a été appelé par l'Esprit pour prendre cette mission. Jean-Marc, on l'a ajouté, c'est Barnabas qui a ajouté Jean-Marc, son cousin, par le Saint-Esprit. Dieu savait que Jean-Marc n'était pas prêt pour Barnabas et Jean-Marc, et Paul, ça leur a pris un peu plus de temps de découvrir la faiblesse de ce jeune homme. On continue les prochaines places, la Pamphilie. Paul et Barnabas font aucun travail à Pergé, mais ils font leur chemin au nord, à la ville d'Antioche, située sur la frontière de Pessidia, on dit en anglais. Donc, on nommait cette place-là différente de la ville d'Antioche, qui était située en Syrie. C'était leur point de départ. Ici, Luc donne un compte détaillé de la prédication de Paul et de la réaction des gens à le ministère de Paul et de Barnabas. Donc, lisons ensemble. Acts chapitre 13, verset 14. De Perges, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pessidie. Étant entrés dans la synagogue, le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecteur de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Hommes, frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. » Paul se levait et, ayant fait signe de la main, il dit, « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. » Luc décrit ici la méthode que Paul se servait en prêchant l'évangile parmi les juifs et ceux qui étaient convertis au judaïsme parmi les gentils. Le service religieux dans la synagogue était dirigé par des anciens ou des officiers qui invitaient des rabbis, des enseignants qui visitaient à parler ou à enseigner ou donner un mot d'exhortation. Paul, vous savez, était très bien connu, le disciple de Gamaliel de Jérusalem et Barnabas, le lévite et résident de Jérusalem. On est assez sûr que ces deux hommes-là étaient connus, donc on les a demandé à parler. C'est Paul qui a pris la parole. Luc nous dit que la leçon était probablement une leçon de base que Paul prêchait quand il adressait une foule des auditeurs juifs. La leçon de Paul a quatre parties et on pourrait intituler sa leçon « Le sauveur d'Israël et Jésus » quatre sections de sa leçon. Section numéro un, « L'histoire d'Israël mène à Jésus ». Donc, on lit. « Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de lier les souliers. » Paul mentionne Jean-Baptiste, le prophète qui était prophète et que Jean-Baptiste, vous savez, toute l'histoire juive prend fin avec Jean-Baptiste et Jean-Baptiste pointe à Jésus. Donc, toute l'histoire d'Israël mène à Jésus. La première section de son sermon. Deuxième section. Israël a rejeté son sauveur. Et ce phénomène a été mentionné par les prophètes qui ont été envoyés par Dieu. Donc, en Acts chapitre 13, 29, Paul dit, « Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. » Quand Paul dit, « Après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, c'est qui qui a écrit de lui? » Eh bien, les prophètes. Les prophètes, eux, ont écrit que les Juifs rejetteront leur Messie. Ça, c'était la deuxième section de sa leçon pour montrer aux Juifs que Jésus est mort sur la croix selon les prophètes. Ce n'était pas un accident. C'est quelque chose que les prophètes ont dit. « Troisième section. » Dieu l'a ressuscité entre les morts. Autrement, Dieu a exaucé toutes les promesses qu'il a faites à la nation juive en ressuscitant Jésus. Verset 32-33. « Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, par les prophètes, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le somme 2e. « Tu es mon Fils, je t'ai engendré. » Aujourd'hui. Quatrième section. « Le pardon et le salut sont en Jésus-Christ. » Verset 38-9. « Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Eh bien, dans les prochains versets, un patron familier se reproduit. « On attend les paroles de Paul » comme je vous ai donné un petit sommaire, là. « On attend les paroles de Paul » et ces paroles sont reçues négativement par les chefs du Sénégal qui commencent à attaquer les paroles de Paul. Plusieurs Juifs et Gentils décident de suivre Paul et ses enseignements jusqu'au point que Paul déclare ouvertement que parce que les Juifs, la majorité des Juifs rejettent son Évangile et essayent de le persécuter, il va maintenant se concentrer seulement sur les Gentils. C'est un patron, ça, qu'on va voir, et ça se répète de nouveau à chaque place. Surtout à chaque place qu'il y a des Juifs. Ils prêchent, il y a qui croient, ceux qui ne croient pas, ce n'est pas juste qu'ils ne croient pas, ils ne croient pas et à ce moment-là commencent à faire du trouble, commencent à attaquer Paul. Et à ce moment-là, Paul est obligé d'aller à une autre ville pour prêcher l'Évangile et ce patron-là se répète. Donc, dans ce cas-ci, sa prédication produit de la joie et de l'enthousiasme parmi les Gentils parce que le salut maintenant est offert à eux par Dieu et maintenant, ils vont être partenaires égales avec les chrétiens juifs avec qui ils vont partager une place dans le royaume de Dieu qui est l'Église ici sur la terre. Luc continue à décrire le voyage. Iconium, Lystra, Derbe, Perge mentionnent les villes où Paul et Barnabas continuent leur ministère, mais ils concentrent sur deux places, décrire deux places. La première place, icône, ou icône, icône, je crois, en acte chapitre 14. Le même patron se répète ici de nouveau. Sa prédication divise ses auditeurs. Il n'a qui croire, il n'a qui croire pas. Et les Juifs, eux, augmentent leur opposition en recrutant des gentils pour former une foule pour lapider Paul et Barnabas, mais ils s'échappent et vont à une autre ville mentionnée en verset 6. L'autre ville, Lystra, en chapitre 14, verset 8 à 20, Luc ici décrit un deuxième miracle fait par Paul. Il guirait un homme qui était infirme de la naissance qui cause beaucoup d'excitation dans les foules qui pensent que Paul et Barnabas, ils sont des réincarnations de leur dieu païen, Zeus, le dieu grec du ciel et du tonnerre, et Hermès, le fils du dieu grec Zeus. Donc, les païens dans cette ville-là croient que Paul et Barnabas sont des dieux, vous savez, des dieux grecs. On lit verset 14, chapitre 14, verset 14, la suite de cette chose-là. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirant leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes les hommes de la même nature que vous et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoi qu'il n'est ceci de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine pour-t-il, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. » Donc, Paul prend avantage de la situation et commence à prêcher à ses gentils en servant de la situation, vous savez, comme un point de départ pour sa leçon. On continue à lire. « Alors survinrent d'Antioche et d'Icône les Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, ils se levaient et entraient dans la ville. » Paul n'a pas de chance de continuer son enseignement parmi cette foule lorsque les Juifs arrivent d'autres villes et commencent à le suivre de place à place. Il a été attaqué et chassé, mais cette fois-ci, les Juifs réussissent à le capturer et ils l'ont lapidé et ils ont emmené son corps en dehors de la ville en pensant qu'il était mort. Luc, tout simplement, nous dit que Paul, entouré par des disciples, probablement sont là pour l'enterrer, se réveillent et retournent dans la ville. Paul et Barnabas continuent à aller à une autre ville en Derbée, acte chapitre 20-21 et Luc nous dit qu'après la foule, après d'être lépidés, attaqués, ils vont à cette ville mais comme, vous savez, ils ont beaucoup de convertis dans cette ville et aucune opposition dans la ville de Derbée. On continue à d'autres villes, L'Istre, Iconais, Antioche, à ce point-ci, Paul et Barnabas retournent sur leur chemin et revisitent les personnes et les jeunes églises qu'ils ont établies pendant leur premier voyage missionnaire qui a duré environ deux ans. On croit entre l'année 44 et 46 après Jésus-Christ. On lit verset 23, « Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Donc, beaucoup de convertis juifs à cette époque, des juifs qui ont été convertis au christianisme, ces gens-là avaient une spiritualité et une maturité morale à un niveau très développé pour être capables de servir comme anciens dans ces jeunes églises. Ça se peut que ces juifs-là avaient des positions de leadership dans leur synagogue. et bien, vous savez, il y avait beaucoup déjà les qualifications pour être anciens dans les jeunes églises. Après tout, le christianisme était l'accomplissement de leur foi juive et la connaissance de l'Évangile était le dernier mystère qui finissait et qui complétait tout ce qu'ils avaient appris et cru comme juifs. Dans cette première génération-là, il y avait beaucoup de convertis de la religion juive qui ont continué à pratiquer leur foi. Vous savez, les festivals, la Pâque, tout ça, c'était tellement attaché à la culture qu'ils ont continué. Pendant la première génération du christianisme, il y a beaucoup de juifs qui ont continué à célébrer les fêtes et ces choses-là. Mais après l'année 70, 70 après Jésus-Christ, l'année que la ville de Jérusalem a été détruite et le temple a été détruit par les armées romaines, c'est à ce moment-là qu'on voit, vous savez, une vraie séparation entre ces deux religions-là et que le christianisme, surtout dans les yeux du peuple, est devenu une religion, vous savez, individuelle, séparée du judaïsme. On continue ici, Luc continue à nommer différents arrêts selon leur route au retour à Antioche, dans la Pamphilie, Perge, Atalie, Antioche. Luc note que Paul et Barnabas fait, vous savez, fait, amène l'église ensemble, l'église à Antioche, c'est l'église qui les a envoyés sur leur voyage missionnaire, donc quand ils retournent, ils donnent un rapport sur leur travail missionnaire. et cette scène établit la situation où Luc décrit une réunion très importante et une décision très importante concernant la mission aux gentils et leur entrée dans l'église. Luc nous donne un sommaire de cette chose-là et l'approche que les anciens et les apôtres ont prise pour avoir une résolution de ce problème. mais en premier, on doit décrire le problème, ce qui était le problème. En Acts chapitre 15, verset 1, on lit, « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Eh bien, il y avait des chrétiens juifs de Jérusalem, ils étaient des pharisiens qui ont été convertis au christianisme. ces hommes-là sont venus à Antioche et ont enseigné aux gentils à Antioche qu'ils devraient se soumettre à les lois juives avant qu'ils pouvaient devenir chrétiens. Ça, ça voulait dire qu'ils étaient obligés d'être circoncis avant qu'ils soient baptisés. maintenant, si vous étiez un pharisien dans le premier siècle qui était converti au christianisme, cette idée-là semblait normale, même logique. Je veux dire, la religion juive, le judaïsme, a été établi au début. Jésus, c'était un juif, le christianisme était tout simplement une extension de la foi juive, donc obéir la loi et les coutumes de la religion juive avant de s'identifier comme chrétien. C'était sensible, ça, c'était normal. Pour eux, le baptême était tout simplement quelque chose qu'on a ajouté. Le problème avec cette idée et cet enseignement, c'est que l'idée ne comprenait pas la relation du christianisme au judaïsme. C'est là le problème. Le judaïsme était le véhicule par lequel Dieu amènerait Jésus au monde. C'est à ça le point du judaïsme. Je lis Matthieu 5, verset 17. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, les rituels du judaïsme, les rituels, les lois, les pratiques, c'était supposé d'être un aperçu, une pratique de ce qui était pour venir. Jésus mourir sur la croix comme un sacrifice parfait pour sauver l'humanité de la condamnation causée par le péché, ça, c'était l'accomplissement. C'était la vérité, c'était, vous savez, la fin. Ces chrétiens juifs pensaient que leur religion était la substance de la volonté de Dieu, quand, en réalité, cette religion était l'ombrage de ce que Dieu avait planifié à faire à travers Jésus-Christ. et ça, c'est de rendre la vie éternelle possible à travers la foi en Jésus-Christ exprimée dans la répentance et le baptême. Cet enseignement était dangereux parce qu'il remplaçait l'évangile de grâce et de foi par un évangile de loi et d'œuvre. C'est dégareux parce qu'on changeait le salut basé sur la loi. Vous savez, on doit être circoncis, on doit obéir les lois de nourriture et toutes les autres lois. Il fallait tout faire ça pour être digne de devenir chrétien et être baptisé ou être baptisé et devenir chrétien. Il remplaçait l'évangile basé sur la gloire et la foi où qu'une personne dit je suis sauvée parce que je crois en Jésus. j'exprime ma foi dans la répentance et le baptême. Cette confession-là était, il voulait remplacer ça avec je suis sauvée parce que j'obéis la loi, la circoncision, les règles, les régulations, le sabbat, tout ça du judaïsme. En autres mots, je suis sauvée parce que je fais des choses et non je suis sauvée parce que je crois en quelqu'un. c'est ça qui me sauve. Je crois en Jésus, c'est ça qui me sauve. C'est ma foi en Jésus qui me pousse de repentir de mes péchés. C'est ma foi en Jésus qui me pousse d'obéir son commandement d'être baptisé. Si je ne crois pas en Jésus, je ne fais pas ces choses-là. Donc, la solution, on voit comment vous savez, c'est un vrai problème. C'est quand même un vrai problème dans l'Église aujourd'hui. Peut-être pas la circoncision, mais vous savez, toute forme de légalisme qu'on a des fois dans l'Église. La source, c'est cette pensée-là. On lit en Acts chapitre 15, verset 2, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat, avec une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc, on n'a pas le temps de lire tout le passage jusqu'au verset 35, mais je voulais examiner l'approche qu'ils ont prise pour résoudre ce problème. Vu qu'Antillage était une église qui avait des juifs et des gentils convertis au christianisme, et vu que la majorité du ministère à Paul demandait la prédication aux non-juifs, c'était un problème important. Vous savez, je veux dire, tous ces deux ans que Paul prêche à des gentils, tous ces gentils-là ont tout converti au christianisme. Notez que tous les partis, les missionnaires, les chrétiens, les enseignants juifs, les pharisiens, les anciens de l'église et les apôtres sont réunis pour discuter ce problème. Cette chose-là n'a pas été décidée par un groupe exécutif, deux, trois hommes, ou n'a pas été décidée seulement par Pierre qui était considéré comme un apôtre de chef, vous savez, qui était plus important que les autres apôtres. Non. Tous les apôtres étaient là. Les anciens de l'église étaient là. Les pharisiens convertis au christianisme étaient là. Paul, Barnabas, les missionnaires étaient là. C'était un conseil. Luc nous dit qu'il y avait une longue discussion et il nous donne un peu des arguments qui ont été présentés. Par exemple, par Paul, verset 10, Paul dit, Pierre dit, «Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons dû porter, pu porter, mais c'est par la grâce du sauveur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Pierre a aussi argumenté qu'amener l'évangile aux gentils faisait partie du plan de Dieu qui a été donné par les prophètes. Verset 14, voilà, «Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porterait son nom. Et avec cela, s'accordait la parole des prophètes selon qui l'est écrit. » À la fin de la discussion, tous ceux qui étaient là sont d'accord de continuer à prêcher aux gentils. Pourquoi? Parce que c'était dans la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'ils ont eu un vote et vous avez 45 pour, 39 contre, les 45 gagnent. Non, non. Ils ont continué à prêcher aux gentils, ils ont accepté que les gentils entrent dans l'Église de la même façon que les Juifs entraient dans l'Église, vous savez, parce qu'ils ont été capables de prouver par les Écritures que c'était ça que Dieu voulait. C'était la volonté de Dieu que les gentils reçoivent le salut à travers l'Évangile. Donc, à la fin, ils sont tous d'accord de continuer à prêcher aux gentils, mais il y avait des cautions pour éviter certaines choses que les gentils doivent faire à une attention spéciale, pour éviter l'immoralité sexuelle. Et ils ont nommé ça parce que l'immoralité sexuelle faisait une grande partie de la vie des gentils avant qu'ils soient convertis. Ils venaient, eux, d'une société très, très immorale. Et aussi, on leur dit de respecter certaines sensibilités juives, vous savez, au sujet de manger de la viande qui a été offert aux idoles, ce qu'ils faisaient à l'époque. On faisait des sacrifices d'animaux aux idoles et après avoir fini ça, on prenait la viande et on vendait ces choses-là dans le marché. Et les Juifs, eux, étaient très sensibles à cette idée-là de manger de la viande qui a été, vous savez, offerte aux idoles. Donc, une autre caution que les apôtres et le conseil donnent à l'Église à Antioche et aux gentils, c'est d'être, vous savez, d'être délicat, de faire attention à cette chose-là, de manger cette nourriture et aussi manger du sang qui était absolument défendu pour les Juifs. Pardon. On a donné ces cautionnements pour garantir la paix dans l'Assemblée où on avait des Juifs et des gentils qui rendaient louange à Dieu, qui avaient des services religieux, mais aussi ils mangeaient ensemble. Vous savez, il y avait des repas fraternels et les deux cultures avaient des, vous savez, il y avait des habitudes très différentes. Les gentils, eux, baf, la viande qui avait été offerte, c'était juste de la viande, ils mangeaient ça. Les Juifs, eux, même s'ils étaient convertis au christianisme, avaient quand même cette chose, cet entraînement religieux qui faisait partie de leur culture pendant mille ans. Donc, ils n'étaient pas capables de tout simplement oublier ça dans une génération. Sur les apôtres, il leur dit de faire attention à ces sensibilités-là parmi les Juifs. Donc, on a ici un problème qui était, vous savez, qui ont discuté. Il y a eu un débat, qui a été résolu selon la parole de Dieu. On l'a enregistrée dans une lettre. Vous savez, on a fait un sommaire de cette décision dans une lettre et cette lettre a été envoyée par la main de différentes personnes à l'église d'Antioche. Luc finit cette section en décrivant la réaction joyeuse des chrétiens gentils aux nouvelles qu'ils n'étaient pas sujets à la loi juive, mais ils étaient acceptés par Dieu même à travers les apôtres comme disciples égaux et légitimes de l'église de Dieu de la même façon que leurs frères qui venaient de la religion juive. Il y avait de l'égalité. Les Juifs n'étaient pas des chrétiens d'une plus haute classe que les gentils qui devenaient chrétiens. Ils étaient tous les deux égards dans les yeux de Dieu. Dans la dernière scène, on voit que Paul et Barnabas restent à Antioche et continuent leur ministère d'enseignement et de prédication à les frères qui étaient dans cette église. Eh bien, on va arrêter là pour cette fois. Je vous donne le passage à lire, Acts chapitre 15, verset 36 jusqu'à Acts chapitre 18, verset 22. Nous allons continuer la prochaine fois. Merci. Sous-titrage